Je vais d'abord laisser Madame Gall faire l'introduction de ce webinaire. Je vous donne la parole, Madame. Bonjour à tous. Donc, Pascal Gall, je suis déléguée territoriale La Poste sur le groupe sur le Loiret. Donc, effectivement, Aurélien nous a demandé d'intervenir sur le sujet de l'identité numérique. Alors, pourquoi en fait une identité numérique La Poste ? Bon, depuis toujours, La Poste est au cœur des échanges entre les entreprises, aussi bien les administrations et les Français. Et depuis plusieurs années, en fait, elle transpose ce rôle historique de tiers de confiance dans le monde du numérique en conservant ces valeurs qui sont les valeurs de neutralité, de pérennité, de proximité. Et c'est aussi, en fait, la première identité numérique qui est attestée conforme en France au niveau de garantie qui est exigée par la communauté européenne. Et elle est basée, en fait, sur des infrastructures, en fait, qui sont très robustes, sécurisées et qui sont opérées par notre filiale numérique qui est DocaPost. Donc, en fait, nous avons fait le choix d'une solution d'identité numérique dont les données sont hébergées en France et dans nos propres data centers de dernière génération. Et enfin, cette solution, en fait, elle est mise à disposition gratuitement à l'ensemble des Français comme un moyen simple de pouvoir s'identifier, de se connecter et d'effectuer, en fait, des démarches administratives et autres en toute confiance. Donc, c'est ce que Kylian va vous présenter dans les minutes qui suivent. Je vais te laisser la parole, Kylian. Ça marche. Alors, je vais vous partager, du coup, mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Normalement, c'est bon. Oui, on va bien. OK. C'est tout le monde. Je vais passer en présentation. Donc, vous voyez toujours en plein écran, du coup ? Oui, c'est bon. OK, super. Donc, merci déjà pour cette introduction, Pascal. Donc, effectivement, je vais vous présenter un petit peu l'identité numérique. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, soit les taper dans le chat, soit prendre la parole directement à la fin d'une slide. Et comme ça, on pourra échanger s'il y a des questions, des remarques ou autre. Donc, l'identité numérique de La Poste, c'est donc un service gratuit, comme l'a dit Pascal, qui est proposé à l'ensemble des Français, qui, en fait, repose sur la combinaison de trois ingrédients, on va dire. Un identifiant, une application mobile et un code secret. Et ces objectifs sont simples. C'est simplifier l'accès aux services en ligne et donc à l'ensemble de toutes les démarches, notamment tout ce qui est NTS, Impobouv, en gros, globalement, tous les sites qui proposent un accès, une connexion via France Connect. Et voilà, donc, c'est vraiment quelque chose qui vise, finalement, à simplifier toutes les démarches en ligne. Par exemple, l'accès, alors, je ne sais pas si vous connaissez Digipost, mais c'est un coffre-fort numérique qui permet de stocker un ensemble de documents. Alors, ça peut être des fiches de paie, peu importe. Et donc, on peut accéder à Digipost via l'identité numérique. Donc, on peut vraiment accéder à, voilà, à peu près 1000 sites, 1000 services publics, ce qui est quand même assez conséquent. Et puis, bah, bientôt, alors, c'est probable que les entreprises utilisent aussi l'identité numérique comme moyen d'authentification. Je pense, par exemple, à des transactions sur Internet, pouvoir confirmer son identité directement via l'identité numérique. Alors, c'est probable qu'ils le fassent. Après, c'est vrai que ce n'est pas encore acté, mais c'est vrai qu'à l'avenir, puisque Internet évolue et que les moyens d'authentification évoluent, on peut être amené à ça, effectivement. Donc, l'identité numérique, elle existe, pour vous donner un peu le contexte, parce qu'il y a des besoins, un besoin de simplification et en même temps un besoin de sécurité. Alors, simplification dans le sens où aujourd'hui, un Français a en moyenne 150 identifiants et mots de passe à retenir, ce qui est quand même énorme, parce que je pense que personne ici a retenu ces 150 identifiants. Et puis, même dans le meilleur des cas, il faut les avoir sur un calepin ou quoi. Donc, c'est vrai que c'est parfois compliqué de se connecter si on n'a pas l'identifiant et le mot de passe sous la main. Et en même temps, un besoin de sécurité, parce que depuis 2021, il y a eu une hausse de 200% des demandes d'aide contre la violation des données personnelles et la lutte contre l'usurpation d'identité. Donc, vraiment un gros besoin de sécurité et de simplification des connexions sur Internet. Cette identité numérique, elle a des avantages. Donc, comme on l'a dit, elle est gratuite, déjà, premièrement. Ça simplifie toutes les démarches en ligne. Donc, c'est un moyen de connexion unique qui simplifie vos démarches. Donc, l'utilisation, elle est multiple. Ça, on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la présentation. C'est un seul mot de passe pour près de 1 000 services. Et c'est un moyen sécurisé et gratuit pour réaliser l'ensemble des démarches en ligne. Et ça permet de lutter contre l'usurpation d'identité. Donc, globalement, aujourd'hui, quand vous incitez quelqu'un à créer une identité numérique, vous l'incitez à obtenir un service qui lui permettra d'avoir un accès gratuit, simplifié, et sécurisé à l'ensemble des services. Donc, c'est ça. On verra plus en détail les moyens de connexion, comment on l'a créé, comment l'utiliser sur Internet, etc. Donc, déjà, est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou ça va ? Ça va. Après, n'hésitez pas à me dire si dans le chat, il y a des questions ou quoi qui sont posées. Non, pas de questions dans le chat. Il y a une main levée, par contre. Ah, alors, est-ce que la personne qui veut prendre la parole ? Valérie Jolie, l'espace service public de Briard, commune Béry-Loire-Puisée. Vous, bonjour. Vous nous parlez de services. Est-ce que vous pouvez les détailler ? Oui, voilà, par exemple, ils sont à l'écran. OK. Alors, quand je dis mi-service, ça peut aller, comme c'est affiché là, ça peut aller des services postaux aux services gouvernementaux, en passant par NJ, Boursorama Bank. Donc, on voit qu'il y a une diversité, finalement, de services qui sont proposés pour accéder à l'identité numérique. OK. Et puis, pourquoi la poste et pas, pourquoi ne pas privilégier les services nationaux comme impôts.gouv, par exemple ? Alors, parce que, je ne sais pas si vous faites la différence entre France Connect et l'identité numérique. Mais alors, effectivement, aujourd'hui, France Connect existe. Donc, on peut passer par impôts.gouv. On peut passer par Amélie. On peut passer par des tas de sites. Donc, ce qui veut dire que, moi, aujourd'hui, il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que si quelqu'un... Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de piratages qui sont faits, voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que là, quelqu'un vous pirate votre compte Amélie.fr. Il pourra se connecter sur France Connect, sur l'ensemble des services qui proposent une connexion via France Connect, via le compte Amélie qui a été piraté. Donc, on peut se connecter via des sites gouvernementaux. On peut se connecter via des sites qui sont déjà mis en place dans France Connect. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup moins sécurisé, dans le sens où, aujourd'hui, une identité numérique, alors, on reviendra dessus un petit peu plus tard, elle est beaucoup plus sécurisée. C'est-à-dire qu'il y a une double authentification. C'est un smartphone qui est enrôlé pour pouvoir autoriser des connexions. Donc, en fait, c'est juste un moyen de connexion supplémentaire qui a été créé, qui permet, en fait, de lutter contre tout ce qui est l'usurpation de l'identité et de s'adapter, finalement, à la nouvelle utilisation de l'Internet et les nouveaux moyens de connexion. Donc, je ne sais pas si ça répond du quoi à votre question. Ah oui, ok, merci. Ok, super. Pas d'autres questions jusque-là, ça va ? Ok, bon. Donc, on peut poursuivre. Donc, voilà. Donc, là, je vous ai mis à l'écran un ensemble de sites, en fait, de services qui permettent de se rendre compte, finalement, le panel de choix qu'on peut avoir pour accéder via l'identité numérique. Alors, c'est vrai que ça passe vraiment par des sites gouvernementaux, Boursorama, Allocations Familiales. Donc, on a vraiment une diversité de services qui sont proposés pour accéder via France Connect et donc l'identité numérique. Donc, l'utilisation de l'identité numérique. Alors, c'est un résumé, finalement, des démarches que vous pouvez faire via cette identité numérique. Alors, démarches administratives, ça peut reprendre les impôts, la NTS, consulter le solde de permis, enfin, de points sur le permis de conduire. Pour l'avis local, plutôt des demandes d'actes d'État civil, déposer un dossier d'urbanisme. Et après, des démarches bancaires, des démarches usages postaux. Donc, pour activer, par exemple, une lettre recommandée ou une expédition de courrier, puisque maintenant, les personnes peuvent activer leur expédition directement sur Internet, alors qu'avant, il fallait obligatoirement se déplacer en bureau. Et en bureau de poste, alors c'est une fonction qui est active depuis peut-être deux, trois mois, deux mois. On peut retirer maintenant les colis via l'identité numérique sans avoir une pièce d'identité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se présentent en bureau de poste avec les pièces d'identité prises en photo. Malheureusement, on ne peut pas remettre des colis via des justificatifs d'identité prises en photo, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Photoshop et tous les moyens qu'on a pour faire des fausses pièces d'identité, enfin, n'importe qui peut récupérer les colis de n'importe qui. Donc, l'identité numérique, c'est un moyen d'avoir une sorte de pièce d'identité sur notre téléphone qui est vraiment acceptée pour remettre des colis. Donc, c'est aussi un confort pour les personnes qui ont l'identité numérique. Donc, qui peut l'avoir, cette identité numérique ? Alors, il y a trois conditions. Il faut être majeur. Il faut avoir une pièce d'identité française en cours de validité et un smartphone avec un numéro de téléphone éligible, donc un numéro de téléphone français. Je reviens juste sur la pièce d'identité française en cours de validité. Un passeport français, ça marche aussi. Et le titre de séjour valable depuis plus de cinq ans, ça marche aussi. Alors, je vois déjà la question venir concernant le compte CPF. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous en avez entendu parler. Le compte CPF, récemment, a mis à jour sa politique pour rentrer, en fait, sur le site et utiliser ses droits sur le compte CPF. Il faut passer par l'identité numérique. Alors, le souci qui s'est très vite posé, c'est qu'énormément de personnes aujourd'hui ne peuvent pas avoir l'identité numérique parce qu'elles ont des titres de séjour valables depuis moins de cinq ans et donc ne pouvaient pas utiliser leurs droits via l'identité numérique, puisqu'ils ne peuvent pas avoir l'identité numérique. Donc, la solution pour ça, si vous avez des personnes qui, effectivement, veulent avoir l'identité numérique pour utiliser des droits, mais qui ne sont pas éligibles à la création de cette identité numérique, le compte CPF a mis en place un système, en fait, une sorte de dérogation qui permet quand même d'utiliser les droits. Alors, c'est directement sur le compte du CPF, enfin, sur le site du CPF, pardon. En fait, ils vous mettent un récapitulatif des démarches, enfin, la démarche à suivre, en fait, pour obtenir cette dérogation. Alors, c'est un justificatif d'identité, une copie de la carte vitale ou une attestation pour la carte vitale. Et ensuite, l'envoyer à une adresse sans affranchir. Et en fait, après, c'est le compte CPF, enfin, le CPF qui gère directement la demande de dérogation avec le formulaire qui est rempli, etc. Et donc, dans ce cas-là, la personne, après, aura un retour par mail et une autorisation pour utiliser ses droits sans passer par l'identité numérique, mais via la dérogation du compte CPF. Donc voilà. Mais c'est vrai que sinon, une personne qui n'obtient pas, enfin, qui n'a pas cette dérogation, elle ne pourra pas utiliser ses droits puisque finalement, il faut passer par l'identité numérique. Donc voilà les conditions pour avoir l'identité numérique aujourd'hui. À qui ça s'adresse ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc là, vous avez des tranches d'âge. Alors, c'est réparti comme ça, mais après, chaque élément peut se retrouver dans une autre tranche d'âge. Donc pour les 18-24 ans, ça va globalement plutôt concerner tout ce qui va être permis, solde de points, la NTS avec la carte grise, les assurances. Après, 25-34 ans, on va rentrer dans les déclarations d'impôts, ENGIE, la CAF, donc les demandes de renouvellement d'identité, de pièce d'identité ou de passeport. Les adultes 35-54 ans, ça va plutôt concerner tout ce qui touche à la vie de famille, donc déclarer une naissance, calculer le quotient familial, consulter un livret scolaire. Et après, 55-65 ans, après, ça va plutôt être les démarches pour la retraite. Donc finalement, ça s'adresse à plus ou moins toute la population, de 18 ans à 65 ans, la tranche d'âge, on va dire. Et ça reprend en fait un ensemble de démarches qu'on a à faire tout au long de notre vie. C'est vrai que renouveler la pièce d'identité, on ne le fait pas tous les jours, mais on va forcément avoir besoin de le faire à un moment ou à un autre, consulter le solde de points. Bon, malheureusement, parfois, on est obligé de le consulter. Et puis, la retraite, c'est vrai que c'est des dossiers qui sont très longs à faire. Il faut se connecter plusieurs fois. Donc, c'est vrai que passer par l'identité numérique, ça peut être plus confortable que de passer par un identifiant plus un mot de passe. Et en plus, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut maintenant retirer les colis directement via l'identité numérique en bureau et on peut faire les expéditions de courrier aussi directement via l'identité numérique. Donc ça, c'est des petites choses en plus que les Français sont amenés à faire à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, c'est facilité via l'identité numérique. Donc, est-ce que jusque-là, par rapport à la slide d'avant, donc celle-ci, comment, enfin, à qui ça s'adresse, les conditions et aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire avec, est-ce que jusque-là, ça va ou pas ? Vous n'avez pas de remarques, objections, questions ? Une main levée de Christelle. Allez-y. OK. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Christelle. Moi, je travaille pour une ACI. Et ma question, c'était par rapport au téléphone puisque sur le slide d'avant, effectivement, ils font un téléphone iOS et au niveau des versions. Alors, moi, j'accompagne des personnes qui ont en moyenne plus de 50 ans quand même, qui n'ont pas forcément des téléphones dernier cri et des smartphones. La question, c'est, est-ce qu'ils peuvent le faire avec le téléphone d'une autre personne ou vraiment, il faut que ça soit son propre téléphone ? Alors, il faut à tout prix que la personne qui possède l'identité numérique, ce soit ses informations de A à Z, vraiment, que ce soit son mail, son numéro de téléphone, etc. Et donc, que ce soit son appareil. Parce que ça veut dire que demain, s'il va sur un site internet, je prends un peu Google, qui se connecte via l'identité numérique, la notification, elle part sur le téléphone qui a été enrôlé, donc sur le numéro de téléphone qui a été choisi. D'accord. Donc, une identité numérique, c'est vraiment propre à un individu et il faut vraiment éviter, alors même les personnes, je sais que c'est le cas aujourd'hui, on le voit, nous, en bureau, les personnes, je pense, aux couples qui ont une adresse mail pour deux, il faut absolument éviter. C'est-à-dire là, que ce soit monsieur ou madame, il faut recréer une adresse mail pour la personne parce que c'est vraiment une identité numérique propre à chacun. Donc, vraiment séparé. Alors après, par contre, je vous rassure, sur les versions, vous voyez Android à partir de la version 6. Alors, la version 6, honnêtement, elle date vraiment. Aujourd'hui, je pense que, oh là, moi, j'ai un Galaxy S20 je peux regarder rapidement, je pense qu'on doit être à la version 8 et quelques. Quelque chose comme ça. Parce que moi, au tout départ, quand le CPF, ça a été changé, donc j'y suis allée parce que nous, on a l'obligation de leur ouvrir le compte CPF. Et on avait vu que c'était l'identité numérique à ce moment-là, donc on a essayé de faire les démarches ensemble depuis mon ordinateur. Et c'est vrai que c'était très fastidieux, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il se mette devant la caméra, qu'il enregistre son visage, qu'il parle, etc. Et après, il n'a jamais reçu le mail en plus pour la validation. Donc, c'est vrai que j'avais trouvé ça super compliqué. Donc, si on peut aller en bureau de poste et le faire directement. Alors, est-ce que déjà tous les bureaux de poste le font ? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Est-ce qu'ils peuvent le faire avec plusieurs personnes en même temps si on prend un rendez-vous groupé ? Comment ça peut s'organiser ? Alors, ça, c'est une question à laquelle je répondrai un peu plus tard dans la présentation. On va revenir dessus sur où est-ce qu'on peut la faire et comment on vérifie l'identité. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je vais y répondre un peu plus tard. Pardon. Voilà. Non, pas de souci. Et du coup, je viens pour vous confirmer la chose. Version Android, moi, actuellement, sur mon téléphone, ce n'est pas dernier cri. Le S20, il date maintenant d'il y a quelques années. Je suis à la version 13. Donc, ça veut dire que quand on dit Android à partir de la version 6, la version 6, honnêtement, je ne suis même pas sûr que des personnes possèdent encore des smartphones avec la version 6. Donc, il n'y aura pas de souci, sauf exception. Alors, ce sera vraiment à la marge de smartphones non compatibles. Donc, déjà, là-dessus, je vous rassure. Après, effectivement, le numéro de téléphone, le smartphone, l'adresse mail, tout ça, ça doit vraiment être propre à une personne. Voilà. Ok. Donc, ça, je vous en ai parlé. Alors, je vais répondre du coup à la question. Comment créer mon identité numérique en bureau de poste ? Parce qu'effectivement, vous avez deux moyens pour créer l'identité numérique. Soit vous la faites totalement en ligne, soit vous la faites en bureau de poste. Donc, dans le cas où vous vous présentez en bureau de poste, il faut se présenter avec la pièce d'identité. Donc, c'est vraiment toujours les mêmes conditions. Être majeur, avoir la pièce d'identité valide et un smartphone. Donc là, la personne qui se présente en bureau de poste, bonjour, je veux l'identité numérique. La première question qui va être posée par les chargés de clientèle en bureau, ça va être, est-ce que vous avez votre pièce d'identité ? Est-ce que vous avez votre smartphone ? Est-ce que vous êtes majeur ? Forcément. Mais bon, ça, on va le voir via la pièce d'identité. Donc, voilà. Pour répondre à la question du coup de, par contre, attention, c'est vrai que quand on pense la poste, on ne fait pas forcément la distinction entre les agences postales communales, les francs services, les bureaux de poste. Alors aujourd'hui, seuls les bureaux francs services et, enfin, qui appartiennent à la poste et les bureaux de poste peuvent les créer. Par contre, les agences postales communales ne peuvent pas. Parce que les agences postales communales sont dirigées par les mairies, les communautés de communes, et donc ne peuvent pas proposer l'identité numérique. Parce qu'elles n'ont pas, en fait, l'outil nécessaire pour la créer. Donc ça, attention, juste point de vigilance sur ça. C'est vrai que si à proximité, vous avez une agence postale communale et que vous dites à la personne, allez, à tel bureau, ils vont vous créer l'identité numérique parce que la poste peut le faire. C'est vrai que là, forcément, ce ne sera pas possible. Par contre, si c'est un bureau, aucun souci sur le bureau, il y aura forcément une personne qui pourra créer l'identité numérique sur l'outil. Hop, j'ai été trop vite là. Toc. Voilà. Et donc, la deuxième manière de créer l'identité numérique, c'est via le site web directement de l'identité numérique. Et donc, alors là, c'est un petit peu plus particulier dans le sens où en fait, la personne qui va commencer cette démarche-là, elle va devoir tout simplement commencer à créer son identité numérique et sauf qu'elle sera bloquée entre guillemets à la vérification d'identité. Donc, ça reprend le même principe, pièce d'identité valide, majeure, smartphone, un code d'activation est envoyé et qu'il faudra rentrer. Par contre, après, il faut faire vérifier son identité. Donc, dans le cas, dans le premier cas, celui-ci, la personne qui se présente en bureau qui n'a absolument rien démarré, elle se présente en bureau avec son smartphone, sa pièce d'identité, elle est majeure, on lui fait l'identité numérique de A à Z, sans souci, elle repart avec une identité numérique fonctionnelle. Par contre, dans ce cas-ci, effectivement, la personne a commencé pour faire vérifier son identité, que ce soit en bureau, en ligne ou par le facteur. Donc, les trois moyens de faire vérifier l'identité. Donc, je viens de vous les dire, à domicile par le facteur, en bureau, donc sans rendez-vous, donc là, on se présente, on dit, j'ai commencé quelque chose sur Internet, je viens finaliser mon identité numérique et de toute façon, même si ce n'est pas précisé, le chargé de clientèle qui prend l'outil qui va sur la fiche du client retrouve en fait, enfin, quand on clique sur finaliser l'identité numérique, ça nous emmène directement, nous, à la section directe, en fait, on n'a pas besoin de poser la question au client, est-ce que vous avez commencé ou quoi, parce qu'en fait, on tombe sur la page en question, donc directement. Après, sinon, 100% en ligne, donc ça c'est, alors tout à l'heure, une personne en a parlé, 100% en ligne via R24, mais alors ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, par un facteur, donc là, je suis dans le cadre de la personne, du coup, qui a commencé quelque chose sur Internet et qui doit faire vérifier son identité, donc la première option, rencontrer le facteur, donc dans ce cas-là, juste, il faut cocher lors de la création, rencontrer votre facteur, comme ça, le facteur se présente, alors après, c'est une sorte de rendez-vous finalement qui est pris et le facteur, quand il se présente, donc toujours pareil, il va vous demander la pièce d'identité, le code d'activation à six chiffres qui avait été reçu lors de la création sur Internet. Le facteur est assermenté, donc il va vérifier l'identité de la personne pour confirmer que, oui, c'est bien telle personne qui a demandé la création d'identité numérique et pourra activer l'identité numérique de la personne qui a fait la demande, donc par le facteur, assez simple, il faut juste prendre le rendez-vous. Ensuite, en bureau de poste, donc, qui c'est moi qui a perdu la connexion ? C'est bon, je crois que j'ai un petit bug de connexion. Oui, c'est bon, on vous entend. Bon, c'est revenu. En bureau de poste, se présenter avec la pièce d'identité le code d'activation qu'on avait reçu auparavant à six chiffres. C'est le même principe qu'avec le facteur, sauf que là, c'est la personne qui se déplace directement en bureau de poste pour activer l'identité numérique. Donc, même principe. Et alors, sinon, la dernière méthode pour activer cette identité numérique et vérifier l'identité, c'est AR24. AR24, c'est une filiale de DocaPost. donc qualifiée par l'ANSSI, Agence Nationale des Systèmes d'Information, et donc, qui vise en fait à vérifier l'identité de la personne directement en ligne. Alors, c'est ce que tout à l'heure quelqu'un en a parlé. Alors, en fait, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que, comme l'identité numérique, la création doit être vraiment vérifiée et sécurisée de A à Z, c'est un processus qui est aussi sécurisé. Donc, ça va vous demander de prendre la pièce d'identité, de la montrer à face caméra dans les deux sens, après de lire une suite de numéros qui s'affichent à l'écran à voix haute. Et en fait, c'est une vidéo qui est enregistrée. Nous, on peut la regarder à la fin quand elle a été terminée. On confirme bien que c'est la vidéo, elle est bien, il n'y a pas de souci, on veut l'envoyer. Elle est envoyée à un centre de vérification qui est chargé de vérifier que la vidéo est conforme, que la pièce d'identité correspond bien à la personne qui a fait la demande, que la suite de chiffres a bien été lue. Vraiment, c'est un processus de vérification pour être sûr que la demande est conforme. Et une fois que cette demande, en fait, elle est validée par le centre de vérification, après, il y a une notification qui arrive. Alors, généralement, ils disent de 24 à 48 heures, mais c'est souvent fait dans la journée. Alors, c'est pour ça, ça m'étonne du coup que la personne tout à l'heure n'avait pas reçu de notification. Alors, ce n'est pas instantané du tout. Par contre, c'est fait généralement sous 24 heures. Donc, je ne sais pas si depuis, du coup, la personne à qui vous aviez créé l'identité numérique a reçu ou pas et a pu faire la démarche. Mais normalement, même si ce n'est pas instantané, il reçoit quand même quelque chose pour activer. Et pardon, excusez-moi, mais s'il a commencé cette démarche mais que ça n'a pas fonctionné et que là, il va en bureau de poste le faire directement au guichet, il n'aura pas besoin de reprendre cette démarche-là et peut redémarrer à zéro et faire vraiment la démarche. Alors, ça rentre dans les... Je l'ai mis dans les annexes mais en fait, dans ce cas-là, il faudra peut-être supprimer l'identité numérique parce qu'en fait, lors de la création, on sélectionne notre moyen de vérification d'identité. Donc, soit le facteur, soit le bureau, soit l'AR24 et c'est vrai qu'une fois que l'AR24 est sélectionné, si ça ne fonctionne pas et que ça ne va pas jusqu'au bout, alors c'est rare, je n'ai jamais entendu quelqu'un venir en bureau et dire oui, j'ai fait ça sur Internet, ça n'a pas marché. Mais là, on prend le pire des cas, effectivement, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, il faudra supprimer l'identité numérique tout simplement et alors ça prend 24 heures, on va dire. C'est 24 heures à 48 heures mais généralement, c'est 24 heures. Donc, dans ce cas-là, contacter le service d'identité numérique, ils font tout simplement sauter l'identité numérique, ils la suppriment et comme ça, après en bureau, on peut la recréer, il n'y a pas de souci, on peut la recréer directement en bureau ou alors recommencer un nouveau processus de création et de vérification de l'identité. Mais généralement, il n'y a pas de souci lié à l'AR24, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà. Donc, est-ce que jusque-là, c'est toujours bon aussi par rapport aux moyens de vérification et de création ? Est-ce que j'ai été clair ou est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Je n'y arrive pas. Il y a une à lever, Valérie Jolie, je vous en prie. Oui, bonjour. Vous dites qu'il suffira de supprimer son compte sur AR24. Comment on le supprime ? Alors, ce n'est pas supprimer le compte sur AR24, c'est vraiment supprimer l'identité numérique directement. Parce qu'AR24, c'est juste un moyen de vérification. En fait, il faudra contacter, alors je vous donnerai le numéro tout à l'heure, parce que je pense que ça pourra vous intéresser. J'ai le numéro du service de l'identité numérique qui est accessible même au 3631. C'est le service, la hotline de la poste. Quand on appelle le 3631 et qu'en fait, on se trompe parce qu'on voulait contacter l'identité numérique, il nous donne le 09, quelque chose qui permet de contacter l'identité numérique. Et quand on contacte ce numéro, on donne les informations, voilà, à personne par téléphone et ensuite, ils peuvent supprimer l'identité numérique. Donc, il y a plusieurs moyens de la supprimer. Il faut appeler, quoi qu'il arrive, une plateforme pour avoir un numéro et en fait, l'usager ne peut pas supprimer son compte d'identité numérique tout seul. Alors, il peut dans la mesure où il est déjà activé. C'est-à-dire que... Non, mais là, on n'est pas encore activé. C'est ça, c'est pour ça. Donc, on peut, là, moi, par exemple, l'identité numérique, elle est fonctionnelle. Si demain, je vais la supprimer, je vais juste sur mon application dans paramètres, tout en bas, il y a marqué supprimer mon identité numérique. Je peux la supprimer parce que comme ça, après, peut-être que je sais que je vais changer de pièce d'identité, j'ai peut-être changé de numéro de téléphone ou dans ce cas-là, je peux supprimer mon identité numérique et la recréer après avec les bonnes informations. Par contre, dans le cas où, effectivement, il y a une personne qui est en cours de création et qui a un souci, alors on a même eu le souci, c'est dans les annexes, ces informations-là, mais ça peut arriver. Une personne qui fait une fausse déclaration, on va dire, qui se trompe dans la date de la livrance de la pièce d'identité, rien que cette information qui a été mal rentrée peut poser problème. Dans ce cas-là, si l'identité numérique n'est pas activée et donc, de toute façon, on n'a pas la main pour modifier, dans ce cas-là, on contacte le service identité numérique qui supprime l'identité numérique et donc, dans 24 heures, on peut la recréer. C'est pour ça qu'en fait, la création et l'activation, il faut vraiment bien prendre le temps que ce soit par le client, que ce soit par la personne qui active parce qu'en fait, une fois que c'est acté, on n'a plus la main pour modifier. Donc après, c'est contacter directement le service. Est-ce que vous voulez que je vous donne le numéro de l'identité numérique maintenant ? Oui, c'est possible, mais surtout, est-ce que vous nous faites pardonner votre PowerPoint ? Oui, il sera disponible, il vous sera envoyé. Alors après, à voir comment qui vous l'enverra, mais je vais l'envoyer aux personnes qui le souhaitent sinon ? Alors après, moi j'ai une remarque sur tout ça étant un espace service public, un peu souvent du public et les accompagnants sur toutes leurs démarches numériques sur Internet. En fait, tous ces délais, le temps de recevoir les choses, de revenir, ça oblige les personnes à revenir ou pas, ou voir, vaut mieux qu'ils aillent en bureau de poste pour avoir leur identité numérique vraiment immédiatement parce que sur Internet, c'est compliqué pour des personnes qui se déplacent, qui doivent revenir, ils ne comprennent pas tous ces délais. C'est une remarque, c'est une remarque. Oui, bien sûr, totalement d'accord avec vous. ça dépend, c'est sûr, de l'utilisation qu'on en a, de l'urgence de la chose. C'est vrai que moi, quand j'ai créé la mienne, je l'ai faite totalement en ligne pour voir comment ça fonctionnait. Je n'en avais pas besoin de manière urgente. J'ai pris le temps de la faire en ligne. Ça a pris, en fait, elle a été faite dans la journée parce que mon identité numérique a été vérifiée, ma vidéo a été vérifiée dans la journée. Bon, ce n'était pas urgent. C'est vrai que là, maintenant, dans votre cas, si vous êtes avec une personne qui a besoin de faire une démarche, là, maintenant, vous voulez passer par l'identité numérique, même si vous faites la création, il faut faire l'activation. L'activation, ça se fait directement en bureau ou la R24, mais la R24, il y a du délai. Donc, c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui vient de manière récurrente et qui a besoin, vous savez que c'est des démarches, à ce moment-là, directement l'envoyer en bureau de poste, créer son identité numérique, comme ça, elle est fonctionnelle directement et après, pour les prochaines démarches qu'il y aura à réaliser, l'identité numérique sera fonctionnelle et ce sera plus simple. Mais c'est vrai que c'est un peu d'anticipation de ce côté-là parce que c'est vrai que sinon, le Jougi, pour activer l'identité numérique, il y aura du délai. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui souhaitait prendre la parole ou qui avait une question ? Oui. Oui, Alaska, Saint-Jean-de-Bray. OK, bonjour. Bonjour. Oui, parmi les personnes que l'on accompagne pour les démarches, nous avons beaucoup de personnes étrangères mais qui ont un titre de séjour de moins de 5 ans et c'est ce public qui a le plus besoin d'accompagnement par rapport à des personnes qui sont intégrées et installées en France depuis plus de 5 ans et là, du coup, pour l'identité numérique, on n'a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. En fait, c'est vraiment, on ne peut pas, alors pour le CPF, effectivement, il y a une dérogation où on peut obtenir une dérogation pour que les droits puissent être utilisés quand même. Par contre, c'est vrai, pour la création de l'identité numérique, de toute façon, informatiquement, il prend les titres de séjour qui sont valables depuis plus de 5 ans. Donc, si c'est un titre de séjour inférieur à 5 ans, malheureusement, on ne peut pas créer l'identité numérique. Oui, OK, c'est dommage. Oui, effectivement, mais après, c'est un choix qui est lié à, je pense, à des tas de choses. Après, je n'ai pas le détail, mais c'est vrai qu'on ne peut pas créer l'identité numérique. c'est vrai que j'ai même été bloqué, moi, à titre personnel, quand j'ai créé une identité numérique à une personne qui résidait anciennement en France mais qui habitait dans un pays du Nord. En fait, elle avait une pièce d'identité française, elle passait le code de la route en France, elle venait pour des vacances régulièrement en France, mais son numéro de téléphone n'était pas français. Je n'ai pas pu lui créer l'identité numérique parce que son numéro de téléphone n'était pas français. Pourtant, nationalité française, puis l'identité française. Mais c'est pour ça que toutes les conditions doivent être remplies parce que c'est ultra sécurisé et malheureusement, s'il y a une des conditions qui n'est pas remplie ou quoi, on ne peut pas créer l'identité numérique. Je rebondis sur le numéro de téléphone dans le cadre d'un couple avec de faibles revenus. Il est possible qu'il n'y a qu'un numéro de téléphone et donc du coup, un appareil avec un abonnement téléphonique. Donc du coup, pour créer une fiche personnelle d'identité, là, il faut deux numéros de téléphone si j'ai bien compris. Alors, l'identité numérique, elle enroule un appareil avec un numéro de téléphone. Donc après, là, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas possible. Ce sera soit pour madame, soit pour monsieur parce qu'en fait, ça passe par le compte laposte.fr. Donc, on va passer par ce compte laposte.fr. On va activer l'identité numérique liée à un numéro et donc de là, l'outil, le smartphone sera enrôlé le numéro de téléphone sera enrôlé pour une identité numérique qui a été créée soit pour madame, soit pour monsieur. Donc malheureusement, un des deux ne pourra pas l'avoir. On ne pourra pas faire une deuxième identité numérique sur l'appareil et se déconnecter et se reconnecter sur un autre compte parce que c'est vraiment l'appareil lui-même qui est enrôlé. D'accord. OK. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Est-ce que d'autres questions ou non ? Bon. Donc on peut continuer. Activer les notifications. Alors souvent, lors de la création ou même quand on télécharge une application, ils nous demandent, ils nous ont demandé si on souhaite ou non activer les notifications. Alors là, quand on crée l'identité numérique, il faut vraiment cocher oui parce qu'en fait, le système, rien que le système de connexion et d'utilisation de l'identité numérique passe par un système de notification. C'est-à-dire que là, je vais sur un Pogo, ça je vous montrerai le détail après, mais quand on passe par exemple sur un Pogo, on nous demande notre numéro de téléphone qui est lié du coup à l'identité numérique et on reçoit une demande de connexion sur l'application. Mais la demande de notification, elle arrive par une fenêtre pop-up en fait qui arrive directement via une notification. Donc si on n'active pas les notifications, on ne reçoit même pas la demande de connexion. Donc déjà, par rapport à ça, ça peut être compliqué. Et en même temps, pour la création, c'est pareil. Si on a besoin de créer et d'activer l'identité numérique, il faut qu'on puisse recevoir les notifications de la part de l'application pour pouvoir confirmer la demande de création ou d'activation. Donc si on n'active pas les notifications, malheureusement, ça va être compliqué. Donc après, c'est toujours réglable. Si on a mis non, on peut toujours aller dans paramètres, notifications, applications et puis refaire en sorte que les notifications soient autorisées. Mais c'est super important du coup que les notifications soient sur oui, que ce soit pour la création ou l'utilisation. Donc voilà. Donc pour la création de l'identité numérique, là je vais plus vous montrer le visuel pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc là, c'est la personne qui veut créer l'identité numérique. Donc elle arrive sur l'application, on va cliquer sur commencer. Ça va lui demander son adresse mail et son mot de passe de son compte, la poste.fr. Donc là, on commence, on saisit l'adresse mail, on ouvre la boîte mail, on confirme bien que c'est la bonne adresse mail. Cette étape-là, elle est facultative dans le sens si j'ai déjà le compte la poste.fr, ça va directement me demander à cette étape-là juste après de rentrer mon mail et mon mot de passe de mon compte la poste.fr. Donc dans ce cas-là, ce sera bon. Par contre, si la personne n'a pas de compte la poste.fr, il faudra tout simplement le créer. Donc ça prend, on va dire, deux minutes. Adresse mail, mot de passe, nom, prénom, adresse, on valide, le compte la poste.fr réactivé, ça nous rebascule directement sur l'identité numérique et on peut se connecter après directement sur le service. Donc cette étape-là, elle est facultative selon si la personne a ou non l'identité numérique. Et donc, la dernière étape avant de pouvoir sélectionner le code secret, c'est donc d'autoriser les notifications. Donc c'est bien là qu'il faut cliquer sur accepter. On ressaisit le code d'activation qui nous avait été envoyé au début lors de la création parce qu'en fait, il est valable pour la création et pour l'activation. Donc on le reçoit lors de la première phase de création mais en même temps, à la fin, quand on va l'activer sur le smartphone, ça va nous redemander le même code. Et si on ne l'a plus, on peut toujours renvoyer un code pour pouvoir continuer la démarche. Donc on saisit le code d'activation et ensuite, on choisit notre code secret à quatre chiffres qu'il faut confirmer. Alors après, attention, je pense que ça paraît logique pour tout le monde mais je le précise quand même, éviter les 4x0, 1, 2, 3, 4 ou les suites de chiffres logiques, les dates de naissance d'un enfant qui est visible sur Facebook, une suite logique. Donc éviter ce type de code secret et plutôt prioriser des codes aléatoires ou des choses qu'on va retenir qui nous parlent. Donc faire attention à ça lors de la création. et après, quand bien même c'est une date d'anniversaire on va dire qui est sur Facebook, de toute façon, ça ne change pas grand-chose puisque c'est le smartphone de la personne qui est enrôlé. Donc si demain, quelqu'un arrive à pirater, je vais vraiment très loin, mais quelqu'un arrive à pirater le compte Laposte.fr, de toute façon, même s'il essaie d'utiliser l'identité numérique de la personne, c'est quand même la personne qui possède l'identité numérique qui doit confirmer la connexion et taper son code secret. Donc bon, c'est vraiment impossible à pirater. mais là, malheureusement, heureusement, c'est quand même plus sécurisé. Je vais vous passer quelques vidéos sur l'identité numérique. Alors, il y aura, si j'ai un permis, toc, vous voyez toujours mon écran, ça n'a rien changé. C'est bon, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ok. Alors, je vais vous passer celle-ci. Est-ce que vous avez le son ? Non, vous n'avez pas le son. Alors, je crois que c'est qu'il faut que j'arrête le partage et que je repartage mais avec le son. Donc, arrêter le partage et donc partager. inclure le son de l'ordinateur, écran. Ok. Et donc là, normalement, ça devrait être bon. Là, vous avez le son ? T'es bon. En allant récupérer un colis, une personne du bureau de poste m'a proposé de créer mon identité numérique. Et cela fait maintenant un an que j'utilise pour naviguer sereinement. Du coup, quand je vais sur un site typiquement pour consulter le remboursement de mes frais médicaux, j'ai juste à me rendre sur le site, donc Amélie. Je sélectionne le bouton France Connect et derrière, on me propose l'identité numérique de la poste. Je clique sur le bouton. J'ai juste à renseigner mon numéro de mobile et cela m'envoie automatiquement une notification sur mon portable pour renseigner mon code secret. Je suis authentifié. Je peux consulter facilement tous mes remboursements. Ça marche exactement de la même façon quand je veux faire une autre démarche. Typiquement, j'ai déclaré mes impôts grâce à mon identité numérique. J'ai aussi reçu récemment une lettre commandée en ligne que j'ai pu ouvrir directement grâce à mon identité numérique. Et aussi, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pu faire ma expédition 100% en ligne sans avoir à me déplacer au bureau de poste. Ça m'a économisé pas mal de temps mais surtout du stress parce que quand on est dans les cartons, on n'a vraiment pas que ça à faire. Au final, cette identité numérique, c'est un outil qui me permet vraiment de me connecter facilement et j'ai pu me prendre la tête avec tous mes mots de passe sur les égences. Donc voilà, petite vidéo qui témoigne de la simplicité de l'identité numérique. Alors après, juste petite parenthèse par rapport à la vidéo, elle date un petit peu, je crois qu'il y a un an ou deux. Aujourd'hui, Amélie ne propose plus de créer l'identité numérique ou plutôt l'identité numérique ne veut plus pour l'instant travailler avec Amélie parce qu'Amélie a eu un piratage courant 2022. Je pense que vous êtes vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu une grosse suite de données de la part directement du site Amélie et donc l'identité numérique pour ne pas être associée à ce piratage, à cette grosse suite de données parce que là, on ne parle pas de numéros de téléphone, c'était vraiment des numéros de sécurité sociale et des informations sensibles à la santé. Donc, le partenariat entre l'identité numérique et Amélie a pris fin dès que le piratage a eu lieu pour que l'identité numérique ne soit pas associée. Et c'est toujours le cas actuellement. On ne peut toujours pas se connecter sur Amélie via que ce soit France Connect ou l'identité numérique. Même France Connect a rompu le partenariat pour l'instant. Donc, peut-être que ça sera amené à changer, mais là, pour la vidéo, effectivement, l'exemple reste le même sur l'ensemble des sites. C'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais petite parenthèse, Amélie aujourd'hui ne propose plus ni France Connect ni l'identité numérique. Est-ce qu'en termes de timing, on est bon ou est-ce que j'ai le temps de passer à une deuxième vidéo ? Il est 11h43. Si vous avez une deuxième vidéo, on peut, puis après, on ne passera aux échanges. OK. Alors, je vais passer à la deuxième vidéo. Toc. on ne passera aux échanges. Sous-titrage MFP. 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 Ok, ça marche. À ce moment-là, je vais le mettre dans la conversation aussi. Et puis, comme ça, ça vous permettra de le noter. Puis après, je le remettrai dans le mail en cas de problème. Donc, c'est 0969-39-02-77. J'ai fait 0969-02-77. Ok, super. Je l'ai mis dans le chat. Merci. Et puis, comme ça, après, je le remettrai aussi dans le mail avec la présentation. Comme ça, au moins, vous aurez les informations. Donc, voilà mon côté. En tout cas, la présentation est terminée. Alors après, vraiment, tout ce qui est en dessous, c'est vraiment des annexes pour les différents problèmes techniques. Mais voilà, sinon, à part ça, j'ai plus rien à vous montrer. Donc, est-ce que vous avez des questions, du coup, par rapport à ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui ? Oui, merci. Bonjour. C'était pour savoir au niveau, est-ce qu'on peut utiliser la biométrie, vous savez, sur les smartphones. Maintenant, on peut utiliser ça. Oui. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment taper le code secret. D'accord. Voilà, c'est peut-être dans les tuyaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les smartphones, c'est plus pratique. On a ça partout, même pour les applications bancaires. Mais pour l'instant, l'identité numérique, c'est le code secret. Ok, merci. D'autres questions ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, suggestions, retour d'expérience également ? Céline et Marie, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi. On a pris le webinaire un peu en route, je vous prie de nous excuser. On avait un problème au niveau du lien et puis on a un entretien individuel avec une bénéficiaire qui a un peu tardé. Du coup, je ne sais pas si vous en avez parlé et auquel cas, si ça a déjà été fait, je vous prie de m'en excuser. Mais nous, la problématique que nous avons, c'est par rapport en fait à nos profils, au niveau de nos accompagnements. On accompagne, entre autres, des personnes étrangères qui n'ont pas forcément cinq ans sur le territoire. Et on s'est rendu compte que malheureusement, pour débloquer les CPF, il fallait maintenant l'identité numérique. C'est-à-dire que le compte que nous avions pu créer au départ sur le site CPF ne fonctionnait plus comme ça. Il fallait du coup une identité numérique. Et malheureusement, quand on va sur ces sites-là, en tous les cas, les derniers que j'ai faits, ça date d'il y a peut-être un ou deux mois. Mais si on n'était pas de nationalité française ou si on n'avait pas un titre de séjour de plus de cinq ans, malheureusement, on ne pouvait pas du coup débloquer son compte CPF. Et ça nous pose un vrai problème. Mais peut-être que vous n'avez pas la réponse, Kylian. Peut-être que ce n'est pas de votre fait. Si, si, j'ai la réponse. En fait, la question a été posée tout à l'heure, effectivement. Je suis désolée. Non, il n'y a aucun souci. Je vais y répondre. Mais c'est important que vous le sachiez quand même. Il n'y a aucun souci. Effectivement, oui, le CPF aujourd'hui nécessite l'identité numérique. Alors, on peut toujours se connecter au CPF sans utiliser les droits via toujours les informations de connexion du CPF. Par contre, dès lors qu'on veut utiliser des droits, il nous est demandé de passer par l'identité numérique. Vous avez raison sur le point que l'identité numérique, du coup, ne peut pas être créée aux personnes qui ont un titre de séjour valable depuis moins de cinq ans. Par contre, une dérogation est mise en place de la part du compte CPF pour utiliser les droits sans passer par l'identité numérique. C'est un formulaire, en fait, qui se trouve directement sur le site du CPF. Alors, il est super compliqué à trouver, pour être honnête, sur le site du CPF. J'ai cherché un moment, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, quand on va directement sur une page Google et on tape « je ne remplis pas les conditions pour utiliser France Connect Plus, que faire » ou voilà, quelque chose dans le genre, les premiers résultats qu'on trouve, c'est directement la page qui nous emmène sur le CPF avec la page en question. Et donc, quand on arrive sur cette page-là, il nous est donné la démarche à suivre pour pouvoir quand même utiliser les droits. Et donc, il faut envoyer une copie d'un justificatif d'identité, une copie de la carte vitale ou une attestation de la sécurité sociale et de remplir le formulaire qui nous est mis en PDF sur cette page-là. Donc, une fois le formulaire rempli, les photocopies faites, il faut les envoyer dans une enveloppe sans la franchir directement à une adresse. Il n'y a pas besoin d'en franchir. Et après, c'est directement le CPF qui prend en charge la demande et qui fait en sorte que la personne, en fait, si elle remplit les conditions et que tous les justificatifs ont bien été fournis, puisse utiliser ses droits quand même sans passer par l'identité numérique. D'accord. Et vous me dites qu'en fait, les documents, on doit les mettre dans une enveloppe, mais sans... Oui, les envoyer. Ah, avec une adresse, mais sans timbre. Sans timbre. Il ne faut pas franchir. En fait, vous avez la démarche... Alors, c'est pareil, je vais retrouver, moi, le site de mon côté et puis je le mettrai dans le mail que je ferai. Comme ça, au moins, le site sera directement accessible parce que c'est vrai que je ne sais pas comment ils ont fait la chose, mais sur le site du CPF, quand on arrive sur la page d'accueil et qu'on cherche justement cette page-là, soit j'ai mal cherché, mais pourtant, j'ai cherché un moment, mais franchement, elle est un peu compliquée à trouver. D'accord. Donc, je remettrai le lien direct qui permet d'accéder à cette page-là et comme ça, il y a toutes les informations sur la page et on suit bien la démarche, on envoie par courrier et après, c'est le CPF qui prend le volet directement pour que la personne puisse utiliser ses droits. D'accord. Par contre, je vous confirme que Marie l'a fait en même temps là que vous disiez. Et effectivement, quand on va sur la page Google et qu'on tape directement « je ne remplis pas les conditions », on tombe sur cette page, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Super. Ok. D'accord. Je vous remercie pour l'information, Kylian. Merci beaucoup. C'est normal. Ah bah super, Aurélien a mis du coup le lien en question dans le chat, mais je le remettrai aussi dans le mail, comme ça, au moins, toutes les infos seront là. Je mettrai le numéro, le lien et puis la présentation dans le mail, comme ça. Effectivement, c'est le premier résultat qui a fait ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand vous allez sur le site du CPF, elle doit être bien cachée. D'autres questions, d'autres interventions ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Après, c'est vrai que le support vous sera envoyé, donc après, ça vous permettra de revenir dessus. Et puis même pour les annexes, en cas de suppression, voilà, et puis vous avez le numéro de téléphone à disposition, comme ça. Si vous avez un souci, vous pouvez contacter le service de l'identité numérique. Et puis dans la présentation, vous aurez toujours… C'est pour ça qu'il y a du texte sur les présentations. Ça vous permet de voir un petit peu, de reprendre comment on l'a créé en bureau, par le facteur, ceci, cela. Ça vous permet d'avoir les petites utilités. Moi, j'avais une petite question, juste un peu pour connaissance personnelle. Est-ce que vous êtes capable un peu d'évaluer le nombre de personnes qui se sont créés un compte d'identité numérique, le nombre d'utilisateurs, la récurrence de l'utilisation ? Est-ce que vous avez déjà un petit peu de retour sur ces usages ? Oui, alors moi, je n'ai pas les chiffres parce que je n'y ai pas accès, tout simplement. Mais on a énormément de demandes. Je ne vous dirais pas tous les bureaux créent une identité numérique par jour parce que ça ne concerne pas forcément tous les bureaux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des identités numériques qui sont créées tous les jours en bureau. Pas dans tous les bureaux, mais tous les jours, il y a des identités numériques de créés. Après, au niveau de l'utilisation, on n'a pas forcément de retour sur l'utilisation qui en est faite. Par contre, sur les créations, effectivement, nous, on a des chiffres. Alors moi, je n'ai pas accès, mais sur la création et l'activation des identités numériques. Et donc, c'est vrai que c'est assez conséquent. Et d'autant plus, le CPF nous a quand même amené un certain nombre de personnes pour utiliser les droits et qui n'ont pas le choix de passer par ça. Aline qui nous dit dans le chat, « Tout semble très simple, mais la réalité de terrain n'est pas celle-ci et cela ne facilite pas le travail des différents professionnels. » Est-ce qu'il est possible d'approfondir Aline ? Oui. Alors oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Oui, très bien. Oui, moi, c'est simplement une remarque. C'est vrai que dans le descriptif, c'est très bien, c'est parfait, c'est très clair. Maintenant, c'est vrai que la réalité de terrain, ce n'est pas ça. Là, nous, on est donc une structure France Service. On accueille tous profils. Donc, on va être confrontés aux personnes étrangères, aux personnes âgées qui ne vont pas avoir forcément de téléphone, encore moins qui auront chacun l'heure. Et c'est vrai que… Moi, ça me semble très, très compliqué. Sincèrement, on a un bureau de poste à Sully-sur-Loire. Dès qu'on a terminé, je cours les voir pour savoir s'ils sont habilités, on va dire, pour créer l'identité numérique. J'espère sincèrement que c'est le cas parce que nous, ça nous facilitera les choses parce qu'aujourd'hui, on a été confrontés à différentes situations où, clairement, on n'a pas pu aboutir parce que c'est trop compliqué. Voilà, c'était simplement une remarque. Je sais que vous y êtes pour rien, mais nous, ça nous met en réelle difficulté, en fait. Oui. Alors après, c'est sûr, pour les personnes qui, malheureusement, ne remplissent pas les conditions, alors que ce ne soit pas smartphone, pas majeur, pas de pièce d'identité française valide, c'est vrai que c'est des personnes à qui on ne peut pas créer l'identité numérique. Donc, en fait, le problème, entre guillemets, est vite réglé dans le sens où vous ne pourrez pas leur créer l'identité numérique pour faciliter leur démarche. Donc, en fait, à part faire comme vous faites d'habitude, malheureusement, vous ne pouvez rien faire de plus. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui ont la possibilité de le faire, là, après, il faut partir sur la création. Mais oui, après, par contre, je vous le dis, le bureau de Suisseur-Loire, j'y suis déjà allé, effectivement, ils prennent en charge les identités numériques. Bon, je suis déjà rassurée pour ça. C'est parfait. Après, vous dites qu'effectivement, ça simplifie les choses quand la personne ne peut pas le faire. Oui, je suis d'accord. Mais si on revient à l'histoire du CPF, non, ça ne simplifie pas les choses parce que la personne, elle ne remplit pas forcément les conditions. Et du coup, c'est tellement compliqué qu'elle risque de baisser les bras. Et au final, elle n'ira peut-être pas en formation parce qu'elle va dire maintenant, moi, c'est trop compliqué pour pouvoir avoir un financement de formation. Donc, voilà, en fait, ça ne facilite pas, ça démotive les gens. Nous, ça complexifie aussi notre travail parce que, clairement, on reçoit presque 800 personnes par mois. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ça avec la personne. Donc, moi, ça me rend vraiment perplexe. Mais bon, on le fera puisque de toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est difficile, oui. C'est difficile. J'entends ce que vous dites. Je comprends. Après, pour le compte CPF, c'est vrai que c'est le CPF directement qui a pris la décision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne s'appelle même plus France Connect. C'est France Connect Plus. Et en fait, c'est le seul service qui est habilité à être dans France Connect Plus. C'est l'identité numérique. Donc, en fait, la décision du CPF avec toutes les arnaques qu'il y a pu avoir, que ce soit par téléphone, par mail, on en a vu passer des dizaines. Alors, ils ont pris la décision de sécuriser, en fait, l'utilisation des droits sur le compte CPF. Ils n'ont pas tort. Après, c'est sûr que ça a vite compliqué les démarches pour les personnes qui n'ont pas les conditions pour avoir l'identité numérique. Ça, je suis d'accord. Après, je suis aussi d'accord. Il y a tellement de fraude que ce genre de système est très bien. Maintenant, c'est pareil. Il faudrait aussi se renseigner toujours par rapport au CPF, du côté des organismes de formation, parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup moins de demandes. Et le taux de remplissage des sessions va être beaucoup plus compliqué. Peut-être. Ça, je n'ai pas le retour, malheureusement. Mais ça peut être le cas. Merci, en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques ? A priori, non. A priori, ça a l'air d'être bon. C'est que c'était clair. Super. En tout cas, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci de m'avoir écouté. Et puis, moi, je m'engage à faire le mail tout de suite après pour pouvoir transmettre les informations, le site, le numéro et la présentation. Merci à toi, Kylian, pour la présentation. Pas de souci. Effectivement, je retransmettrai à tout le monde la présentation PowerPoint. Et pour ceux qui le veulent, j'ai mis le lien dans la conversation. Il y aura un replay sur le site du CRIA 45 dans le volet réseau numérique. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, à le partager également à des collègues, à des partenaires, à d'autres acteurs. Merci à vous, Pascal, Kylian. Merci à tous les participants. J'espère que vous avez pu trouver les réponses que vous attendiez. et nous soutenons. Et nous soutenons.